Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour est Durlon, Abiyagangom, après plus de 20 années d'expérience dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Il a simplement décidé de mettre toute son expertise dans un ouvrage dans lequel il met un point d'honneur sur le rôle crucial des infrastructures pour le développement. Nous allons le questionner sur son métier et sa vision du Gabon, qui est d'ailleurs le titre de son ouvrage. Bonjour, Durlon Abiyagangom. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je suis vraiment très heureux d'être là et de pouvoir m'exprimer sur ce que je sais et ce que j'ai écrit. Merci beaucoup à Gabon24 de m'avoir invité. Très bien. Durlon Abiyagangom, vous êtes ingénieur hydraulique dans le bâtiment. Vous avez une connaissance assez poussée du territoire national et de l'Afrique également. Concrètement, en quoi consiste votre métier ? Alors de base, je suis ingénieur hydraulique, ingénieur de la construction. L'hydraulique, c'est tous les métiers de l'eau. Très bien. Que ce soit de l'irrigation, de l'assainissement, de l'adduction d'eau potable, du génie civil pour l'hydraulique, ça veut dire des châteaux d'eau, des stations d'épuration, des stations d'assainissement. Et par là, avec l'expérience acquise et puis en ayant fait un MBA en stratégie, ça m'a permis réellement de connaître et le terrain et la partie inverse du management des grands projets de construction. Alors, il y a essentiellement deux types d'ingénieurs dans le bâtiment. Ceux qui élaborent le projet et ceux qui essaient de les améliorer. Il y a déjà un projet et qui viennent donner comme ça quelques pistes pour améliorer ou pour optimiser. Quelle est votre spécialité ? Alors, de manière très exacte, effectivement, il y a deux types d'ingénieurs. Il y a des ingénieurs de conception qui sont plutôt des ingénieurs en bureau d'études qui travaillent dans un milieu clos pour concevoir des projets, des notes de calcul, des plans d'ouvrages. Et il y a des ingénieurs qui sont des ingénieurs de terrain, ceux qui le réalisent. Évidemment, on ne peut pas être un ingénieur terrain si on ne connaît pas la conception parce qu'on est chargé de l'interpréter sur le terrain et l'adapter à l'environnement. Moi, je suis plus un ingénieur terrain et notamment, les 20 années d'expérience m'ont conduit à traverser les terrains un peu partout au Gabon et en Afrique. Très bien. Quelles sont les réalisations particulières dont vous avez spécialement pris part ? Si oui. Ah bon oui, évidemment, au bout de 20 ans, on en a quelques-unes. Oui, on veut savoir. Oui, au Gabon, enfin, j'en citerai pêle-mêle. J'ai été le directeur des projets pendant la Cannes 2012 pour la partie du stade d'Agonjé, tout ce qui concernait l'emmenée d'eau, les châteaux d'eau, la conception. J'ai également été en 2004, ça c'est un peu plus loin, le directeur de projet pour les fêtes tournantes dans l'Otogoué à l'époque où ça existait. Ça, c'était vraiment une panoplie de projets, que ce soit de l'hôtellerie, de la construction, des routes, de l'assainissement. Et au Gabon, j'en ai réalisé un peu partout, à Lambaréné, à OIM, à Makokou. Et dernièrement, j'ai été, j'assurais la direction de l'entreprise Mika Service il y a quelques années, où on a réalisé la route qui désenclavait Gamba, qui reliait Gamba, Mougagara jusqu'à Chibanga. C'est un projet sur lequel j'étais le directeur de l'entreprise qui a réalisé ce projet-là. Et en Afrique, j'en ai fait pas mal. J'ai vu que vous étiez en Côte d'Ivoire, au Maroc. En Côte d'Ivoire, j'ai réalisé des bâtiments industriels. Au Maroc, j'ai réalisé un projet exceptionnel de drainage dans les palmerais de Marrakech jusqu'à la résidence royale. C'était un projet énorme, énorme, que j'ai réalisé en 2008-2009 au Maroc. Alors cet ouvrage, d'une centaine de pages, qui démontre point par point comment, en 7 ans, le Gabon peut se doter d'une autoroute de 1000 km, reliant toutes ces localités avec un budget quand même bien défini. Expliquez-nous d'où vient cette étude et comment êtes-vous arrivé à cette analyse à Biagago ? Effectivement, l'étude vient de ma grande expérience de terrain, d'une vingtaine d'années, où j'ai eu à parcourir plusieurs localités du Gabon. Notamment, par exemple, quand j'ai réalisé les voiries d'Anjolé, je me suis installé sur Place Anjolé pendant une année. C'est le cas également pour réaliser la route Minziklalara, réaliser la route Kamba, Mugagara, Chibanga. Donc, en fait, cette connaissance vraiment du terrain m'a permis de découvrir tout ce qu'on avait comme richesse à demeure, notamment dans la qualité des sols, la latérite à proximité, le concassé, calcaire ou granitique. Ça m'a permis de découvrir le bassin, de savoir exactement le bassin hydrographique, l'importance des sols. En tout cas, j'en suis arrivé, au bout de cette expérience, à conclure que nous pouvons faire de grandes réalisations. On nous appuie en majorité avec les ressources humaines locales parce qu'on a de formidables ingénieurs au Gabon qui ont fait de grandes réalisations et qui en ont même fait à l'étranger. On peut s'appuyer sur les ressources des matériaux en local. La latérite, on en a. Le concassé, on en a. L'eau, on en a. On a du calcaire qui permet après de produire du ciment et on commence à avoir plusieurs cimenteries. On commence à produire à la zone de coque de l'acier. Et en fait, c'est vraiment les matériaux de basse pour construire la route. Et tout ceci, nous l'avons en local. Après, l'aspect dont on parlera, c'est la partie financière. Et effectivement, je montre au travers de ce livre qu'avec quelques mécanismes bien étudiés, c'est une étude de mathématicien plus que je suis que de financier, mais on arrive à voir qu'on peut avoir une conception en alliant les trois objectifs, ressources humaines, les matériaux et le financement. Justement, c'était la question suivante. Dans la troisième partie de cet ouvrage, on voit que vous consacrez au projet de développement avec des hypothèses budgétaires de manière concrète. Expliquez-nous cette partie importante qui est une stratégie de financement qui est le nœud. J'ai effectivement commencé par, après avoir conçu le projet tel que je le voyais, il a fallu que je le chiffre. Et je l'ai chiffré en fonction justement de la connaissance du local et des difficultés. parce qu'un projet d'infrastructure d'un lieu à un autre n'est pas forcément le même coût. C'est en termes de difficultés. Donc, en ayant conçu le projet, je l'ai chiffré de manière moyenne. Après, on peut y avoir quelques aléas. Et après avoir chiffré, la question que je me suis posée, mais comment on le finance ? Et je suis parti sur les moyens endogènes qu'on a en partant du budget du Gabon qui tourne autour de 3 000 milliards, même si c'est un petit peu plus par rapport à la loi budgétaire de l'année. Un peu moins, je voulais dire. Et vous avez consulté des personnes ? J'ai consulté des personnes. Oui, évidemment, j'ai consulté quelques financiers. Et j'ai vu qu'il y a à peu près 500 millions qui est consacré dans le budget de l'État, qui est consacré à l'investissement. Donc, en partant de ce budget d'investissement et sur un projet qui s'étale sur 7 ans, le chiffrage global, c'est à peu près 3 000 milliards. Donc, ça fait un peu moins de 500 milliards par an. Avec le budget d'investissement qu'on ne peut pas mettre à totalité sur un projet comme ça, parce qu'il faut continuer à faire d'autres investissements. Bien entendu. En s'appuyant sur le fait que la majorité des infrastructures que j'ai projetées, il y en a quelques-unes qui sont dans le corridor de la transafricaine, donc les grandes voies projetées par l'Union africaine, la BAD et même l'ONU. Oui, c'est des projets d'accord. Il y a l'Axe qui relie, par exemple, Tripoli, Windhock au Cap, sur lequel il y a un corridor qui passerait par Libreville et Brazzaville. Il y a l'Axe qui part de Dakar jusqu'à N'Djamena, qui est prévu un corridor qui redescend. Et en fait, tous ces projets ont été budgétés par le projet du NEPAD. Et il existe des fonds adaptés à ce projet spécifique de la transafricaine. Donc, en usant une partie du budget d'investissement, en allant chercher sur les fonds réservés à la transafricaine qui sont à des taux préférentiels, une partie d'endettement, une partie de PPP, de partenariat public-privé, je démontre au travers de ce livre que c'est un financement qu'on peut arriver à échelonner sur sept ans qu'on peut arriver à concevoir sans alourdir l'endettement du pays et sans alourdir d'autres projets en cours. C'est très bien. Parlez-nous de la dimension socio-économique de la route relevée dans cet ouvrage également. D'accord. Alors, la route qui est projetée, c'est une autoroute. C'est une autoroute, donc, quand on dit autoroute, ça part d'une deux fois deux voies, un peu plus. Mais pour le cas, c'est une deux fois deux voies. Et la dimension sociale, c'est que c'est un périphérique intérieur qui relie toutes les zones urbaines au travers du pays en une boucle circulaire. Et ça permet, en fait, sur chaque étape, toutes les étapes sont reliées à peu près entre 80 et 140 kilomètres, sur chaque étape, de développer, en fonction de la spécificité locale, un pôle d'attraction économique. Donc, par exemple, au moment où, au passage de l'Embarénée, ça va permettre de développer le côté pêche et puis la spécificité hospitalière par rapport à l'hôpital Schweitzer, par exemple. Quand on est arrivé autour de Pana... Je vois que vous avez pris en compte également les localités. Exactement. Toutes les localités sont prises en compte. Et elles sont prises en compte par rapport à leur environnement et leur histoire. Ce qui est aussi pas mal dans cet ouvrage que j'ai voulu un petit peu littéraire, pas que technique, c'est qu'il y a aussi l'histoire du Gabon qui est racontée au travers de ce projet d'infrastructure. Donc, à chaque étape, il y aura, par exemple, une histoire racontée sur comment est née la ville, comment est née la ville de Kangoo, par exemple, et pourquoi ça, ce nom, et pourquoi on va faire les infrastructures adaptées à Kangoo par rapport au fait que c'est la bouche de l'estuaire. C'est très bien, c'est un niveau assez riche. Donc, voilà, c'est assez riche. On parle des okandés, de... Voilà, je puise vraiment dans l'histoire et l'environnement local pour adapter les infrastructures qui vont avec et pour éclore une dynamique économique sur chaque point local. Dans l'environnement, vous en terminez par là, nous n'avons pas assez de temps. Alors, quelle est la plus-value sur les nombreuses réflexions, sans doute déjà produites sur le sujet ? Qu'est-ce que vous apportez de plus dans cet ouvrage ? Alors, la première chose que j'apporte de plus, évidemment, des réflexions sur les infrastructures, elles existent. Il y a une très bien qui a été faite en 2004, c'est le chemin d'aménagement régional qui a été fait. La plus-value, c'est que ce n'est pas un ouvrage fait par des experts qui se sont réunis pour produire un rapport ou une vision... Mais par un nombre de terrain. Par un nombre de terrain, avec ma pioche et mon marteau, j'ai tourné autour du pays, à l'intérieur du pays, sur chaque localité. Et ce qui ressort réellement de tout l'environnement local que j'ai fréquenté est à l'intérieur de ce livre. Donc, c'est déjà une belle plus-value. Et la deuxième plus-value, c'est que ce n'est pas qu'une vision technique de ce qu'il y a à faire. C'est une vision qui englobe la vision environnementale, la vision touristique, la vision même culturelle de ce qu'il y a à faire. Donc, l'infrastructure, c'est un tout. C'est ce tout qui permet le développement d'une nation. Très bien. Merci Dorland à Biagangome. Peut-être un mot pour ce mois d'octobre, ce mois de sensibilisation au dépistage contre le cancer du sein et celui de l'autorisme, peut-être un message à ces femmes. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment important. Et je remercie les autorités du pays qui ont rendu justement les tests. Ma mère a assez courant dans le pays. Et c'est important pour toutes les femmes d'aller se dépister. Ça devient un examen assez banal, il faut le faire. Et je profite de l'antenne pour parler également du cancer du col de l'autorisme qui fait partie de cette globalité et pour lequel existe un vaccin. À titre personnel, j'ai fait vacciner mes filles il y a deux mois. C'est un vaccin qu'il faut faire avant la maturité sexuelle, évidemment, pour toutes les jeunes femmes. Je voulais signaler qu'un pays comme l'Australie a réussi à éradiquer le cancer du col de l'autorisme parce que ça fait plusieurs années. Donc, des générations de femmes australiennes se sont fait vacciner. Et aujourd'hui, ce cancer n'existe plus dans ce pays. Merci. Merci Dorland, Abia Gangom, d'avoir été notre invité sur ce plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. À très bientôt, certainement, avec une nouvelle actuelle idée sur cet ouvrage. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été des nôtres également. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24. Nous recevions à l'instant Dorland, Abia Gangom, qui est auteur, mais surtout ingénieur en infrastructures, dans le bâtiment. Il est venu nous présenter ce livre qui a pour titre « Une vision du Gabon à travers ses futures infrastructures ». À très bientôt avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada